Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ici, il s'agit d'une épreuve de l'Université de Marois, École Normale Supérieure, concours d'entrée, session de JL 2010, cycle 1, série informatique, épreuve de sciences physiques, durée 3 heures, coefficient 2. Nous allons commencer la correction de cet exercice. Il s'agit de l'exercice 1, mouvement d'un projectile. Une balle de best ball est frappée à un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale, à une hauteur de 0,90 m. La balle parcourt une distance de 120 m. Quelle est la vitesse initiale de la balle? Quelle est la hauteur de la balle? Quelle est la hauteur de la balle au-dessus d'une ouverture de 3 m à 100 m de l'endroit où la balle a été frappée? Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Partagez cette vidéo le maximum possible à ceux que vous savez que ça peut aider. Nous allons commencer dans la solution. Et si vous ne connaissez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sur le groupe de répétition Nabla et Abondo au Cameroun. Donc, solution. 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 Donc, nous allons faire le schéma. Ça, c'est Y. Ça, c'est X ici. Et voici par exemple. Et s'il voit ça, autant à partir de laquelle le ballon est frappé. Le ballon est frappé. Et il va aller comme ça. Et il va aller descendre. Donc, il va descendre. Bon. Allons-y. Ici, comme ça. On va descendre. Ça, c'est l'axe de X. Et il va frapper. Ici, appelons ça le point P. Donc, ici, ça, c'est O. Ici, c'est Y. C'est le vecteur Y. Ici, c'est le vecteur J. Donc, voilà ce qu'on a. Appelons ça. Donc, ça, c'est l'angle Alpha. Ça, c'est Alpha, 45 degrés. On va appeler ça l'angle Alpha. Donc, voici par exemple ici. Et ça, c'est le poids. La seule force qui a juste le système, c'est son poids. Donc, système. Système. C'est balle de masse M égale à de masse. C'est une balle de masse M. On ne connaît pas sa valeur. On ne connaît pas la balle de la balle de best bot. Maintenant, référencière. C'est terrestre, supposé galiléen. Terrestre. Supposé galiléen. Maintenant, bilan de force a un sensueux système. Ce système, bon à ce moment-là, le poids qui est égal à M. J. Dans sa souffrance, théorème du centre d'unercie, théorème du centre d'unercie. On a donc, parce qu'en fait, ici, c'est une chute libre. Je précise, c'est un exercice nouveau, je suis libre d'or. On établit les relations. Je peux bien appliquer. Je vais établir, je vais expliquer jusqu'à la fin. Donc, maintenant, théorème du centre d'unercie. Donc, on aura P ici, égale à la masse M. Ce qui est équivaut à dire que Mg égale à M A. Donc, ça, c'est A G, A G. Donc, A G sera d'un égal à G. Donc, on va faire la projection sur les axes A G A pour composant, donc A G X qui est égal à 0. Parce que G est orienté dans le même sens, dans la même direction que P. Parce que la masse est positive. Donc, A G I T égale à Mg. Parce que l'arbre de Z Il quemonte. L'arbre de Z ikliamo States que pendant que j'ai 10 ans. A G Z égale à 0. Donc, vecteur vitesse. V c A vitesse. c'est vrai on a donc vx égale à v0 x v4 égale à moi j'étais plus des zéros il fait les aides égale à v0 c'est bon en fait les euros et on a des gaz à rouler vitesse initiale donc on va faire la projection ici dans cela c'est x on a des euros processus à l'espace de vigueur des zéros je dois ici c'est vx 0 x gala v0 cos alpha v0 y est égale à v0 c'est alpha et et v0 z2 égale à 0 donc ici ça va nous donner racine de 2 sur 2 v0 racine de 2 sur 2 v0 donc ça va faire v vecteur vitesse a pour composante vx égale à v0 c'est à dire racine de 2 sur 2 faire v0 v4 est égale à moins gt plus v0 donc racine de 2 divisé par 2 et vz égale à 0 on va chercher maintenant le vecteur position dans le vecteur position le vecteur position sur le vecteur og avec toi j'ai composant x qui est égale à donc ça va faire v0 c'est le 2 sur 2 plus x 0 et puis maintenant ce qu'on va faire c'est le point égal à zéro on a x0 et puis maintenant ce qu'on va faire c'est le point égal à zéro un peu égal à zéro on a x0 égale à zéro et que zéro égal à zéro et zéro égal à zéro bon en fait j'ai oublié de préciser ici que on a l'axé dont il ya l'axe d'écran qui est orienté venu ici donc maintenant on a donc le vecteur position og qui a pour composant x égale à racine de dessus du v0 qui est égal à moins un déni de gt carré plus l'axé de dessus du v0 t il ya plus 1 0,9 le 0 z égale à zéro donc voilà ce qu'on a et maintenant on peut donc commencer à donc rechercher l'équation bon on a dit ici que la balle parcours 120 m donc on est x on connaît x on peut trouver dans ça on peut tirer le temps est-ce qu'on a la vitesse on dit qu'une balle fap oui à point horizontal une hauteur de la balle parcours une distance de 120 m donc x égale à 120 m et on demande quelle la vitesse initiale de la balle dans ce v0 qu'on cherche ce v0 qu'on cherche donc on est x on cherche v0 et on peut poser ici dans cette l'équation si il est égal à zéro dans ces champs calculant les zéros v0 qu'on cherche ça dit la vitesse initiale de la balle qu'est-ce qu'on connaît on connaît à distance parcourir par la balle on connaît x qui est égal à 120 m et on sait aussi que la balle touche le sol lorsque la balle touche le sol sol lorsque lorsque y est égal à zéro la balle touche le sol lorsque y est égal à zéro donc si nous on vient ici dans cette équation si on peut chercher à tirer bon on peut donc venir ici dans cette équation en fait c'est que j'ai pas envie de je peux tuer le temps ici et c'est le temps là je peux venir en place et mais le problème c'est que ici à l'expression de v0 qui intervient qui vient ici j'ai suivi zéro qui dont je vais remplacer ici la v0 départ sans valeur dont j'ai higrette j'ai higrette égal à zéro c'est qui qui va dit que moins un demi de gt carré plus racine de 2 sur 2 donc toute l'expression c'est plus racine de 2 sur 2 sur 2 v0 t plus 0,9 égal à zéro mais toute l'expression c'est encore l'expression s'il a fait tout l'expression c'est encore ça dont je peux remplacer l'expression s'il a pas x et cherche à tirer t donc ça équivaut à dire que on aura donc moins un demi de gt carré plus x plus 0,9 égal à zéro je vais envoyer ça de l'autre côté à donner un demi de gt carré égal à x plus 0,9 je vais donc tirer mois d'en tirer cité t carré et dont égale à deux fois facteur d'excusant d'une c'est pas j'ai donc ça va donner on a été ici les gars à deux fois puis ce que 0,9 disait pas j donc voilà le temps on a le temps si l'application numérique le temps là c'est pas le temps qu'on cherche mais cela c'est le temps là on peut venir remplacer le temps là ici dans cette expression c'est pour tirer v0 donc on fait l'application l'application numérique qui est égale à racine carré de deux facteurs de 120 plus 9 plus 0,9 disait pas 10 disait pas 10 donc bon en le temps on peut tirer ce temps on est remplacé et là maintenant ça c'est le temps que le ballon a mis le basse dans le ballon de baseball amis pour toucher le sol et maintenant ce qu'on va faire c'est quoi ce qu'on sait que or on sait que x égale à racine de 2 sur 2 les zéros les arrêtés ont été en cité qu'on veut des calculs et avoir en place de voiture dans des zéros et dans les 1 2 x sur la cédé et j'ai parti et c'est en bas donc on va donc remplacer on va remplacer nous allons remplacer ici on va remplacer ici la v0 pour remplacer qui passe en valeur ici ça ça fait racine de 2 donc on a v0 qui sont encore égales à racine de 2 x divisé par racine de 2 2 2 facteur de 120 2 facteur de 120 2,9 2,9 x divisé par racine de 2 donc ça va faire 120 ça fait racine de 2 x 120 x divisé par racine de 2 deux facteurs de 120 les dix neuf sur les cinq ans ça doit être sur dix mois je dis je suis dit c'est pas simplifié ceci dit ceci dit voilà donc c'était j'aurai donc vous fait essayer de calculer ceci approximativement on va reprendre la seconde question vous avez fait l'application numérique tout le monde peut faire ça j'ai fait le maintenant on me demande aussi après la vitesse et ça me demande quelle est la hauteur de la balle au dessus d'une ouverture de 3 à 100 mètres donc ça signifie que quoi on veut y gret mars à dire on veut la flèche ygret mars dit que ygret mars ygret mars est égal à quoi donc je cherchais la valeur de ygret mars on me dit que cela tout compris quelle auteur la balle au dessus d'une ouverture de 3 m à 100 m et l'endroit elle était frappée donc ça veut dire que x et si on me dit j'ai cherché ygret mars j'ai cherché ygret égale à quoi sachant que 3 et inférieur ou égale à x et inférieur ou égale à à 100 donc je dois chercher à trouver l'encadrement de ygret ça signifie donc il faut donc trouver l'équation de la trajectoire c'est pas ygret mars et ygret ici il faut donc tous les croissants la trajectoire l'équation de la trajectoire du mouvement l'équation de croissants ouais au gea d'abord donné x et égale à les arrôter ça fait ça le donnait un signe de 2,2 donc c'était facile de 2,2 des arrôtes et ygret égale à moins un déni de gt carré plus sauvé 0 il sera c'est le dessus de les arrôtes et que 0,9 voilà ce qu'on avait voilà voilà ce qu'on avait donc ici si on tire x on vient remplacer ici ygret ça dans égal à déjà on va tirer t on va remplacer dans qui sa t est dans les gars à 2 sur un seul de s'agir ça va faire un seul de x sur les zéros voilà ce qu'on aura donc ici ça va nous donner ygret ça égale à moi un demi dg fois racine de deux fois x sur les 0,0 au carré plus 1 x plus 1,9 voilà c'est qu'on a et puis maintenant arrangeons encore ygret égale à moi un déni de g et ici ça fait 2 x au carré suivi 0 au carré plus x plus 0,9 donc on a dit l'encadrement de nous allons trouver un encadrement de y on cherche un encadrement de y je crois que c'est ce que j'ai dit cherchant un encadrement de y est sachant que toi et un soeur égale à x qui en soit égale à ça donc voilà un encadrement de x on parle de ça bon déjà on peut ajouter partout la zone du neuf dont ça a fait 3,9 un frégal à x plus 0,9 un frégal à 100,9 donc ça c'est un on garde ça et puis maintenant on va trouver un encadrement de l'autre expression c'est donc on a ceci on a 3 un frégal à x qui en soit égale à ça on allait voir ça au carré ça a fait 9 qui est un frégal à x au carré qui en soit égale à 10 me bon maintenant on va multiplier sa part va diviser par v0 partout donc on va diviser par v0 donc ça va faire son divise par v0 et ça fait 9 suivait zéro carré un frégal à x au carré sur v0 carré le frégal à 10 10000 sur v0 au carré donc voilà c'est qu'on a et puis maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplier sa part moins j'ai et ça va changer le sens de l'égalité a fait moins j'ai ces 10 moins 10 fois dix mille sur v0 au carré un foyer égal à moins j'ai x au carré sur v0 au carré donc on aura le moins 10 à la puissance 5 à donner moins 10 à la puissance et c'est en ça c'est suivant au carré un foyer égal à manger x au carré sur v0 au carré un foyer égal à moins 90 moins 90 sur v0 au carré donc voilà c'est qu'on a et on va placer les deux membres côte à côte je crois ça c'est notre expression oui enfin c'est des membres côte à côte donc ça fait ici on a d'abord ici la 3,9 un foyer égal à x plus en 1,9 un foyer égal à 100,9 et ici on a donc moins 10 puissance 5 suivi 0 au carré un foyer égal à 1 moins 90 sur le zéro carré on va faire la somme la somme ça va donner ici 3,9 moins 10 puissance 5 sur le zéro carré inférieur ou égal à moins g x au carré sur le zéro carré plus x plus 0,9 inférieur égal à 100,9 moins 90 sur le zéro carré donc la réponse finale ça sera simplement 3,9 moins 10 puissance 5 sur le zéro carré inférieur ou égal à y inférieur égal à 100,9 moins 90 sur le zéro carré donc voilà par exemple ce que je trouve voilà c'est que je trouve et s'il vous plaît ce que je veux dire c'est que vous ne pouvez faire l'application numérique mais le jeu du concours on ne fait pas comme ça le jeu du concours vous calculer parce que ici je n'ai pas une calculatrice sur moi je voudrais vous pousser aussi à travailler donc si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous et cliquez sur la page de l'unification ici j'ai quand même du groupe de répétition nabla et à une locale et pour ceux qui veulent par exemple l'école normal n'a pas encore été lancé cette année et pour l'année 2022-2023 ça n'a pas encore été lancé et pour ceux qui veulent faire le concours de l'école nationale supérieure polytechnique le concours a déjà été lancé le concours d'école des travaux publics au niveau du camon a déjà été lancé ou le polytechnique de douala l'école nationale supérieure polytechnique de douala c'est-à-dire l'ex-fg facteur de l'indiciel de douala a déjà été lancé les écoles des infini ont bien été lancés en fait il ya beaucoup d'autres concours qui ont été lancés d'accoucher vous c'est bien sûr vous aurez toutes les informations concernant les concours et abonnez-vous partager la vidéo et alice dans la chaîne ce qui est sur le projet est de 6 et 6,6,6,3,4,6,5,6,5,6,5,5 voici par exemple je vous donne un une idée voile est 6 2 vous donne une des deux deux voiles est 6 2 voile est 6 3 qu'on sait le travail et l'énergie voile est 6 3 et les exercices 4 qui concerne les lois de kirkhoff les lois de kirkhoff les 6,6,5 concerne le circuit rlc le circuit rlc est constitué d'une résistance tout ça comme ça tout ça comme ça voici exercice 6 qui concerne la calorimétrie exercice 6 qui concerne la calorimétrie donc nous allons corriger tous ces exercices rendez vous dans la description la vidéo et poser vos problèmes dans le commentaire merci